Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo sur le chapitre 2 sur les mouvements de la Terre. Aujourd'hui nous allons voir la deuxième vidéo sur la circulation générale de l'atmosphère. Si vous n'avez toujours pas vu la première partie, je vous conseille d'arrêter cette vidéo maintenant et de passer à la première partie. La dernière fois, nous avons commencé à expliquer les différents mouvements qu'on observait dans les nuages via cette petite animation qui vous montre l'évolution temporelle de ces mouvements au sein des masses d'air. Ce qui nous intéressait, c'était de comprendre pourquoi on avait les mouvements vers la gauche au niveau de la zone de convergence intertropicale, au niveau de l'équateur, et des mouvements vers la droite, d'ouest en est, aux alentours de 40-50 degrés de latitude nord et de latitude sud. Alors on avait commencé à faire un petit schéma, donc normalement vous devriez avoir ceci, ou peut-être avoir déjà aussi noté ce qui se passait en hémisphère sud par rapport au mouvement de l'équateur. Donc je vous rappelle que par rapport à ça, on a un mouvement d'ascendance au niveau de l'équateur, donc c'est la flèche rouge qui s'écarte de la surface terrestre. L'air se refroidit et donc produit des nuages, on atteint la saturation, et alors l'air va se répartir au sommet de la troposphère, et va redescendre aux alentours de 30 degrés de latitude nord et 30 degrés de latitude sud, pour revenir vers l'équateur. Voilà, il va s'étaler au sol, et une partie va revenir vers l'équateur. Alors, pour le moment, moi ce que j'aimerais bien, c'est analyser ce qui se passe ici, donc à 30 degrés de latitude nord. Donc, on est ici en zone subtropicale, parce qu'on est en dessous des tropiques. Je vous rappelle que les tropiques sont des lignes imaginaires qui passent à 23 degrés 27 minutes nord et 23 degrés 27 minutes sud, donc on est plus ou moins à 30 degrés de latitude nord et sud. Donc, à l'équateur, l'air, comme je l'ai dit, va se refroidir en montant, donc on perd 1 degré par 100 mètres, et il ne va pas pouvoir dépasser la tropopause. La tropopause, je vous le rappelle, c'est la limite supérieure de la troposphère. Parce qu'on a une inversion de température, donc l'air ne va pas pouvoir aller plus loin, il va se répartir vers le nord et le sud, dans ce cas-ci, et il va continuer à se refroidir progressivement. Il redescend à 30 degrés de latitude, dans un mouvement qu'on appelle un mouvement de subsidence. Donc, vous connaissez ascendance, qui veut dire montée, subsidence, ça veut dire descendre, tout simplement. Alors, à ces endroits-là, l'air va être très sec. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les masses d'air vont perdre toute leur eau. Donc, si vous remontez le schéma jusqu'à l'équateur, vous voyez qu'en fait, on a des nuages, donc il pleut tout le temps à l'équateur, et bien, les masses d'air vont perdre toute leur eau au niveau de l'équateur. Donc, au sommet de la troposphère, on aura un air relativement sec. Et donc, c'est à ces endroits-là, aux alentours de 30 degrés de latitude nord et 30 degrés de latitude sud, qu'on va retrouver les climats désertiques. Voilà. L'air sera sec, on n'aura pas de nuages. Si vous regardez cette photo, enfin, cette image, vous voyez qu'en fait, on retrouve tous les déserts, donc aux alentours de 25, 30 degrés de latitude nord et 30 degrés de latitude sud. Voilà. Donc, le désert de l'Atacama, du Calahari et de Gibson, donc en hémisphère sud en Australie, on les retrouve exactement au niveau des tropiques, du tropique du Capricorn ici. En hémisphère nord, c'est un peu différent, parce que le désert du Carcum et de Gobi sont au milieu du continent, donc on les retrouve un peu plus au nord, vers 40 degrés. Voilà. Mais globalement, c'est la tendance, on retrouve des déserts à plus ou moins 30 degrés de latitude. Vous voyez que dans ces déserts, on n'a presque pas de nuages. Les seuls nuages que l'on peut observer, et donc ici, on a un désert pas loin de la mer Morte, en fait, ce sont des nuages de cirrus. Les cirrus, ce sont des très fins nuages comme ça, comme des longs cheveux, qui en fait sont constitués de fins cristaux de glace. Donc, ce sont des nuages de très haute altitude. Voilà. Donc, dans les déserts, normalement, on ne peut pas avoir de précipitation, ou en tout cas, c'est très, très rare. Donc, vous avez le premier moteur de la circulation générale de l'atmosphère, c'est ce qui se passe à l'équateur. Donc, à l'équateur, l'air est très chaud, et va avoir tendance à monter, il va pleuvoir, le climat équatorial, donc c'est très humide, très pluvieux, et donc l'air redescend au niveau des déserts. Maintenant, le deuxième moteur de la circulation générale de l'atmosphère, c'est quoi ? Alors, vous voyez sur les deux schémas sur la gauche, qu'on a des zones qui sont bleues. Si vous regardez la légende de ces deux schémas, la légende colorée, vous voyez qu'en fait, on perd de l'énergie. Ce sont des valeurs négatives pour des watts par mètre carré. C'est-à-dire qu'à ces endroits-là, on perd de l'énergie. Le premier schéma, en décembre, c'est celui du solstice d'hiver. Et au solstice d'hiver, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est l'hémisphère sud qui est éclairé par le soleil, et au pôle nord, on n'a juste pas de soleil pendant quasiment six mois. Donc, à cet endroit-là, on va perdre beaucoup d'énergie, et on a la même situation en juin au pôle sud, vous pouvez le voir sur le deuxième schéma ici. Et donc, le deuxième moteur de la circulation générale de l'atmosphère, eh bien, en fait, c'est l'absence d'apport d'énergie. On va perdre de l'énergie, et donc, ça va refroidir la troposphère. Donc, une masse d'air que vous avez ici en blanc, dans le schéma de droite, une masse d'air va commencer à se refroidir. Donc, vous voyez que dans ces deux régions-là, l'air va commencer à se refroidir progressivement et se densifier. Donc, un air plus froid va devenir plus dense, plus lourd, si vous voulez, et va avoir tendance à tomber et glisser le long de la surface vers les zones plus chaudes. Donc, l'air se refroidit, hop, tombé au niveau du sol, et là, il va s'étaler au niveau du sol et avoir tendance à glisser comme une nappe d'air froid qui va donc s'étaler sur la surface des pôles. Alors, comment est-ce qu'on va schématiser ça ? En fait, c'est très simple. Vous voyez que l'air, ici, au niveau des pôles, va avoir tendance à subir un mouvement de subsidence et s'étaler de part et d'autre de la calotte polaire. Alors, le reste, j'imagine que vous voyez plus ou moins où on va en venir. À partir de la zone de subsidence au niveau de 30 degrés de latitude, la flèche rouge qui retourne vers l'équateur, on a une autre flèche rouge qui va partir vers le nord parce que l'air va s'étaler aussi à ce endroit-là au niveau du sol. Et voilà ce qu'on va avoir. Et donc là, on a deux flèches qui se font opposition. Une flèche bleue et une flèche rouge. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ici ? Eh bien, je vous dessine la suite du schéma. L'air va avoir tendance à remonter. Il ne va pas pouvoir dépasser la tropopose. Donc, il va s'étaler au niveau du sommet de l'atmosphère. Et une partie va retourner au niveau des pôles. L'autre partie va retourner au niveau de 30 degrés de latitude. Donc ici, en fait, on a trois cellules qui apparaissent. Une au niveau de l'équateur, une au niveau des pôles. Et on a une troisième au milieu, composée elle aussi de flèches rouges et de flèches bleues. Et donc, à cet endroit-là, comme on a des mouvements d'air vers le haut, on va aussi voir des nuages. Eh bien, bienvenue en Belgique. On est aussi ici à 50 degrés de latitude nord. Il pleut, il y a des nuages. Et donc, parce qu'on a des dépressions qui vont apparaître à cet endroit-là. Donc, en gros, on a ici une conséquence à 50 degrés de latitude. Donc, l'air froid rencontre l'air chaud. L'air froid des pôles rencontre l'air chaud qui vient des zones subtropicales. Donc, cette rencontre a lieu à peu près à 50 degrés de latitude et va produire ce qu'on appelle une ascendance forcée. Donc, l'air va être obligé de monter. Et donc, obligé de monter ou ascendance forcée, c'est la même chose, qui va entraîner l'apparition de nuages. Et donc, c'est ce qu'on observe en Belgique, notamment, ou en France, en Europe, généralement. Donc, vous voyez que c'est ce qu'on observe à peu près ici. Au niveau de nos observations, vous voyez qu'en fait, le mouvement des nuages est très rapide parce que c'est une rencontre très violente entre la flèche rouge et la flèche bleue. Donc, on a vraiment deux flèches qui s'opposent. Et donc, les nuages vont être très rapidement poussés vers le haut. Et donc, on va avoir beaucoup d'averses et ce genre de choses. Donc, voilà. Ça, c'est la conséquence des deux moteurs de la circulation générale de l'atmosphère. Un au niveau de l'équateur, un autre au niveau des pôles. Alors, vous voyez qu'en fait, on a ce qu'on appelle des hautes et des basses pressions qui commencent à apparaître. Donc, généralement, quand une flèche tombe vers le sol, donc ici, les deux flèches bleues qui vont vers la surface du sol, ça va s'appeler des hautes pressions parce que c'est comme si on appuyait sur la surface du sol. C'est aussi ce qu'on appelle un anticyclone. Donc, à ces deux endroits-là, on aura des hautes pressions au niveau des sols. Les basses pressions, c'est quand l'air a tendance à monter vers l'espace, si vous voulez. Et donc, voilà, ça s'appelle aussi des dépressions. Donc, on a une dépression quand l'air a tendance à monter vers la troposphère. Alors, pourquoi maintenant, on observe des mouvements est-ouest ? Vous voyez que, par exemple, au niveau de l'équateur, on observe un mouvement très lent qui va vers l'ouest, tandis qu'au niveau de 50 degrés de latitude nord et sud, on voit qu'on a des mouvements vers l'est, essentiellement. Je vous le donne en mille. Vous connaissez sûrement la réponse. C'est encore l'effet de Coriolis qui va jouer un rôle ici. Car en effet, l'effet de Coriolis, comme vous le savez, dévie les objets en mouvement vers la droite dans l'hémisphère nord et dévie vers la gauche, les objets en mouvement dans l'hémisphère sud. Alors, on va schématiser ça. Donc, si vous avez une vue en plan au niveau du sol, donc vous voyez ici une zone de haute pression, une zone de basse pression au niveau du sol. Autour d'une zone de basse pression, l'air va avoir tendance à converger. Donc, vous voyez qu'en fait, on va observer ce genre de comportement. L'air va avoir tendance à être aspiré par une zone de basse pression et à monter en altitude. Autour d'une zone de haute pression, c'est l'inverse. Donc, l'air va avoir tendance à s'écraser au niveau du sol, c'est comme ce qui se passe au pôle, et à donc s'étaler au niveau du sol. Je vous rappelle qu'ici, c'est une vue en plan, donc vue du dessus. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec une masse d'air ? Imaginez que vous ayez une masse d'air qui soit juste au-dessus d'une zone de haute pression. Eh bien, elle va avoir tendance à être aspirée vers l'écran, à être redirigée vers une zone de basse pression. Et d'une zone de basse pression, alors l'air va être aspiré vers le haut et à remonter en altitude pour de nouveau repartir vers une zone de haute pression, etc. Donc, on va avoir un cycle qui va se passer ici. OK, donc au niveau de Coriolis, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, on va prendre un hémisphère, l'hémisphère nord, celui qui vous intéresse le plus. On a, je vous le rappelle, des déviations vers la droite. Et donc, chaque flèche, on va la dévier vers sa droite par rapport à sa direction. Ça devrait donner ceci. D'accord ? Donc, on va les isoler. Voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, on a un mouvement qui se dégage autour des zones de haute pression et un mouvement qui se dégage autour des zones de basse pression. Autour des zones de basse pression dans l'hémisphère nord, on va voir ici un mouvement anti-horloger qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tandis que autour des zones de haute pression, on va avoir un mouvement qu'on appelle horloger, qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, globalement, vous voyez que les vents vont avoir tendance à s'interférer les uns les autres en fonction qu'ils sont dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Donc, ceci, c'est pour l'hémisphère nord. Donc, si vous voulez avoir la solution pour l'hémisphère sud, vous déviez simplement les flèches blanches vers leur gauche, donc dans l'autre sens. Alors, au niveau des cartes, pour l'Europe, comment ça se passe ? Donc, ici, j'ai tapé les Açores dans Google Maps. Et pourquoi les Açores sont importantes ? Parce qu'en fait, au niveau des Açores, on a un élément très important au niveau climatique. C'est une zone de haute pression. Donc, les Açores, c'était le point rouge qui était juste en dessous de HP. Et donc, l'anticyclone des Açores, c'est une zone de haute pression qui va nous protéger des basses pressions qui sont formées au nord par la rencontre de l'air qui vient de 30 degrés latitude au niveau des déserts ici et des pôles. Donc là, on a des zones de basse pression qui se créent par la rencontre brutale d'air chaud et d'air froid. Donc, vous voyez que globalement, en Europe, on a des vents d'ouest. Voilà. C'est eux qui vont être les plus dominants. Et donc, on va avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps des vents qui viennent d'ouest. quand l'anticyclone des Açores est très bien développé, très fort, on va avoir des vents qui vont avoir tendance à venir du nord-ouest, donc qui sont froids et secs. Mais tandis que si l'anticyclone des Açores n'est pas bien développé, qu'il est plus faible et donc il nous protège moins efficacement des basses pressions, alors là, on va avoir tendance à être affecté par des vents du sud-ouest qui, eux, sont chauds et humides. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent du sud. Voilà. Alors, pour récapituler, donc quand on a des anticyclones ou des dépressions, donc je vous rappelle, anticyclone, c'est la même chose que haute pression, dépression, c'est la même chose que basse pression. Donc on va avoir des mouvements descendants ou subsidants dans les anticyclones, tandis que dans les dépressions, ce seront des mouvements ascendants. On va avoir un temps stable lors des hautes pressions, donc pas de nuages et un ciel dégagé, tandis que quand on sera sous l'effet d'une dépression ou d'une basse pression, on va avoir un temps instable. Donc des nuages et des précipitations. En été, le temps sera sec et ensoleillé quand on sera sous l'influence d'un anticyclone, mais quand on sera dans l'influence d'une dépression, en été, eh bien on sera dans un temps qui sera plus humide et plus couvert. Tandis qu'en hiver, eh bien on aura un temps sec et froid dans un anticyclone et en hiver, quand on n'est pas loin d'une zone de dépression, donc on a des nuages, le ciel est plus couvert, il sera plus humide mais souvent un peu plus chaud. Alors, pour compléter le schéma de la circulation générale de l'atmosphère, donc ça-ci, c'est ce qu'on vient de dessiner ensemble, vous avez donc exactement l'effet miroir pour le sud et voilà, donc si on complète tout le schéma, c'est ce que vous devriez obtenir. Donc on a toujours des zones de haute pression au niveau des pôles, des zones de basse pression au niveau de l'équateur et donc ça s'enchaîne comme ça à 30 et à 50 degrés de latitude. Alors, maintenant par rapport à Coriolis, vous savez qu'on va devoir dévier ces flèches vers la gauche ou vers la droite, le seul problème c'est que ces flèches-là, celles qui sont déjà sur votre écran ici, ne montrent que la situation en coupe dans l'atmosphère. Donc c'est comme si on avait coupé l'atmosphère et qu'on voyait ce qui se passait depuis le côté. Donc ce qu'on va maintenant indiquer à l'intérieur du rond, c'est ce qu'on va voir en plan, donc vu du dessus. Donc depuis l'hémisphère nord, par exemple, depuis le pôle nord, on va partir donc du pôle nord vers une zone de 50 degrés de latitude et on va dévier les flèches vers la droite, vers l'heure droite en fait. Puis de la zone de haute pression à 30 degrés de latitude, on va repartir vers une zone de basse pression, donc l'air va toujours d'une haute vers une basse pression, je vous le rappelle, et on va partir vers le nord et on va dévier vers la droite, vers la droite de la flèche, ok, dévier vers sa droite. Idem, on va repartir vers l'équateur, d'une zone de haute pression à 30 degrés vers une zone de basse pression au niveau de l'équateur et on va dévier les flèches vers leur droite. Ça c'est ce qu'on observe dans l'hémisphère nord et donc dans l'hémisphère sud on va avoir la même chose mais dévier vers la gauche. Donc ceci, c'est une zone de haute pression au pôle vers une zone de basse pression à 50 degrés de latitude sud, donc vers la gauche, dévier vers la gauche entre 30 et 50 et dévier vers la gauche entre 30 et 0. À chaque fois, c'est d'une zone de haute pression, donc pôle et 30 degrés vers une zone de basse pression donc qui sont l'équateur et 50 degrés. En 3D, peut-être vous aurez plus facile à appréhender cette notion. Donc voici ce que ça donne en trois dimensions. Alors vous voyez qu'en fait, on a trois grandes cellules principales qui apparaissent. On a déjà entendu parler de la cellule de Adelaide qui est créée entre l'équateur et 30 degrés de latitude. On a la cellule polaire qui est au nord qui est créée par la subsidence de l'air froid au niveau des pôles et entre les deux, on a une cellule qui s'appelle la cellule de Ferrel. Alors le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est les fronts parce que c'est important au niveau de la Belgique. Vous voyez qu'en fait, sur la carte météo, on a souvent ces petits dessins avec des A, des D et puis des symboles un peu bizarres avec des triangles et des demi-lunes. En fait, ça représente les fronts chauds et les fronts froids. Mais qu'est-ce que c'est qu'un front chaud ou un front froid ? C'est quand on a de l'air chaud et de l'air froid qui se rencontrent. En fait, ils peuvent se rencontrer de deux manières différentes. Soit l'air chaud va avoir tendance à monter progressivement au-dessus de l'air froid et vous voyez que les flèches vont dans le même sens. Donc l'air froid va vers la droite et l'air chaud va vers la droite aussi. Donc dans ce cas-là, en fait, l'air chaud va avoir tendance à monter et à monter progressivement au-dessus de l'air froid. Et donc ça va produire des nuages, beaucoup de nuages et des précipitations modérées. C'est un peu le crachin qu'on a en Belgique continuellement. Voilà. Ça, c'est pour le front chaud. Au niveau du front froid, en fait, on a une rencontre beaucoup plus brutale, frontale, on va dire, et l'air chaud va avoir tendance à monter au-dessus de l'air froid là aussi, mais sous la contrainte de l'air froid. Donc ici, c'est l'air froid qui va pousser l'air chaud vers le haut. Et donc dans ce cas-là, on va avoir ce qu'on appelle des cumulonimbus. Donc ce sont des très gros nuages qui ont une très forte ascendance verticale et on va voir beaucoup de pluie. Donc vous voyez ici heavy precipitation. Donc beaucoup de pluie qui vont apparaître au niveau du front froid. C'est un temps typique d'averse. Alors qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'en fait, on va souvent avoir une succession d'abord d'un front chaud et puis d'un front froid. Donc d'abord, ici, le front chaud qui est symbolisé par les demi-lunes rouges et puis le front froid qui est symbolisé par les petits triangles bleus. Et alors, ces fronts, cette succession de fronts vont se faire d'ouest en est et avancer comme ça à la vitesse de 40-50 kilomètres. Donc sur la carte météo, voilà ce qu'on observe. On peut donc prévoir le temps. Donc ce qui est au sud de ces fronts, c'est généralement plus chaud. Donc ce qui est en rouge ici, c'est généralement des poches d'air chaud. Et le reste, donc ce qui est au-dessus des fronts, ce sera généralement de l'air froid. Donc voici ce qu'on devrait obtenir. Vous avez le L, ça représente en anglais low pressure. Donc c'est une zone de basse pression. L ou D, c'est la même chose à ce niveau-ci. Donc les zones où on a ces petites demi-lunes rouges, c'est les fronts chauds. Et les triangles bleus, ce sont les fronts froids. Donc rencontres brutales d'air chauds et d'air froid. Et donc voilà qui terminent le chapitre 2 sur les mouvements de la Terre. Donc on a vu la rotation, la révolution et leurs conséquences, les marées liées au mouvement lunaire, la tectonique des plaques et trois vidéos sur la structure et la circulation en général de l'atmosphère. Donc si vous voulez revoir ces vidéos, je vous redirige avec plaisir sur mon site internet, www.souni.com N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez via le site internet, le formulaire de contact ou via les forums de discussion sur le site de l'école. Voilà, bonne chance pour les examens et à bientôt !